Bonjour, Kévin Arsenault. Vous êtes nouvellement président de la SANB. Qu'est-ce que cela représente pour vous? C'est beaucoup de tâches. C'est un beau défi. C'est surtout un défi, je crois, que je me suis lancé pour essayer de sauver un organisme qui avait grandement besoin de renouveau et tout ça. Ce n'est pas un travail que je peux faire seul. J'essaie de dire ça le plus souvent que je peux aux gens pour que les Acadiennes du Nouveau-Brunswick s'impliquent dans cette reconstruction de l'organisme de la SANB. Quel genre de projet vous voulez amener avec la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick? Au début, il y a un gros ménage à faire au niveau de l'organisation au bureau et tout ça. Juste vraiment des choses administratives, repenser notre façon de fonctionner. Si on veut se positionner plus politiquement, il faut un peu monter une équipe qui peut faire de la recherche, qui peut essayer de voir aussi au niveau du lobbying. Mais on a besoin d'une équipe aussi au niveau du travail sur le terrain. Donc, il y a une restructuration au niveau administratif et au niveau des ressources humaines. Et puis là, il y a tout un travail à faire au niveau du branding qu'ils appellent. Fait que vraiment repenser l'image puis l'effet que la SANB, la résonance qu'elle a chez le citoyen et la citoyenne. Vous avez mentionné dans quelques entrevues que vous voulez aller, une vision plus active. Oui. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on parle exactement? Bien, quand on parle de passer à la prospective ou de passer à l'action, c'est vraiment au niveau de la façon de faire de la SANB. On parle de l'épanouissement des Acadiennes et des Acadiennes par plusieurs sujets. Bien, on parle, disons, par une économie forte en Acadie du Nouveau-Brunswick. Bien, qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour essayer d'aller pousser ou donner un coup de main à cette économie-là? Bien, un des projets qu'on a, c'est de mettre sur pied des corporations de développement économique communautaire qui vient d'être sorties par le gouvernement, qui permet aux gens, monsieur, madame, tout le monde, d'investir de l'argent localement, communautairement, pour des projets qui peuvent avoir lieu dans un certain secteur donné. Bien fait, de mettre en place cette structure-là où les gens, au lieu d'aller investir leur argent sur la bourse de Toronto ou la bourse de New York, bien, ils peuvent l'investir ici même en Acadie. Ça fait que ça, c'est un projet concret. Il y a d'autres, je veux dire, il y a plusieurs exemples de projets concrets au niveau de comment est-ce qu'on va aller parler avec le citoyen et la citoyenne. Bien, tu sais, quand le président ou quelqu'un du conseil d'administration ou la SNB se déplacent dans une communauté, pourquoi ne pas organiser à chaque fois des 5 à 7 ou des rencontres publiques, des cafés citoyens, pour un peu favoriser le débat d'idées puis la réflexion envers l'avenir de l'Acadie au Nouveau-Brunswick. Fait qu'il faut vraiment mettre en place une structure qui est vivante puis qui est tangible, qui se touche. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'impliquer plus les jeunes dans des organismes comme justement la SNB? Est-ce que c'est possible d'aller les chercher vraiment? Oui, c'est possible, c'est possible. Je veux dire, il y a quand même des jeunes qui se sont impliqués au niveau du CA. Il y a des jeunes qui se sont impliqués. Il y a des jeunes qui m'ont déjà contacté parce qu'ils veulent s'impliquer. Il s'agit juste de changer la façon de faire de la SNB. Une des choses qu'on a dit concrètement qui serait peut-être une bonne idée à faire, c'est d'offrir un service de garde lors de réunions de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Parce que souvent, les parents, les jeunes parents ne peuvent pas se déplacer à ces réunions-là parce qu'ils n'ont personne pour amener, pour faire soigner l'enfant ou quoi que ce soit. Puis il y a des gens qui se sentent inconfortables d'amener leur enfant dans une réunion et tout. Donc, si on peut offrir un service de garde, puis on peut aller aider ces jeunes-là à venir s'impliquer puis parler de sujets qu'ils ont envie de discuter aussi, tu sais là. Mais cela étant dit, je pense qu'il faut quand même garder, je veux dire, un équilibre, une coopération intergénérationnelle dans la SNB. Puis ça, c'est un autre défi à faire. Mais je crois, avec les gens qui s'impliquent dernièrement, je vois que c'est complètement possible. Comment, selon vous, les gens perçoivent la SNB pour le moment? Pour le moment, les gens, je crois, de ce que les gens m'ont dit, la SNB pour eux est très importante. Ils voient l'utilité de la SNB, mais les gens sont un peu découragés de tout ce qui est arrivé dans les dernières années. Les gens ont un peu de misère à voir exactement comment la SNB... Moi, il y a beaucoup de gens avec qui j'ai parlé. J'ai demandé de s'impliquer, puis ils m'ont répondu carrément, on va te laisser faire ton premier mandat, puis dans deux ans, on va y repenser. Puis, il y a des gens qui ont dit, regarde, nous, on a eu assez, on prend une pause, on ne forme pas la porte complètement à la SNB, mais c'est à la SNB de nous prouver maintenant qu'elle est encore concrètement utile. Les gens voient qu'elle doit être vivante, mais ne comprennent pas exactement comment elle va faire ça. Pensez-vous que les gens attendent que vous fassiez vos preuves là-dedans? Je crois que oui. Je crois qu'il y a des gens qui ont envie de participer aussi. Il y a un peu de tout. Mais oui, le prochain deux ans, on va vraiment être concentré sur rebâtir la crédibilité, puis la place de la SNB dans la société civile acadienne. Rapidement, vous venez de réintégrer votre place à l'Assemblée législative. Qu'est-ce que ça représente pour vous un peu? Oui, bien ça, c'est un peu une histoire plutôt farfelue, si tu veux. C'est que je m'avais fait jeter en dehors de l'Assemblée législative, parce qu'à un moment donné, j'avais cru bon me lever dans l'Assemblée pour rappeler aux politiciens que la démocratie, ils n'avaient pas le monopole sur la démocratie. Bon, j'ai reçu un pardon. Pour moi, ça représente juste une petite jute politique. Je veux dire, moi, j'ai dit dans les médias déjà, si c'était à refaire, je le referais. Je crois qu'à cette époque-là, quand je me suis levé dans l'Assemblée, c'était important de le faire. J'y croyais fermement cette journée-là, puis si c'était à refaire, je le referais. Donc, non, je n'ai pas appris de leçons de tout ça, comme que Chris Collins aurait aimé que je fasse, mais non, pour moi, c'était juste une petite jute politique. Puis bon, ça a fait une histoire drôle à raconter. Je vais vous souhaiter la meilleure des chances, puis merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci.